Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier un glossaire qui a été créé pour la traduction d'une extension ou d'un thème WordPress sur translate.wordpress.org Donc vous allez cliquer sur votre glossaire pour y accéder et donc là j'ai volontairement fait une erreur dans la traduction de Error où j'ai mis un E derrière le R de Error pour simuler une coquille ça peut arriver à tout le monde donc pour modifier votre glossaire, vous vous rendez sur la chaîne que vous voulez corriger ou modifier vous cliquez sur détails et donc là on voit qu'on peut modifier ce que l'on veut donc la coquille aurait pu être dans le terme original donc vous pouvez aussi modifier le terme original vous pouvez modifier les éventuels commentaires ou en ajouter ou en supprimer vous pouvez corriger la traduction ici, ce qui nous intéresse et donc vous cliquez sur Save pour enregistrer et vous allez voir que voilà, votre traduction a bien été corrigée donc je vais rouvrir des détails pour vous montrer que vous avez aussi la possibilité de supprimer une traduction donc là je vais la supprimer parce qu'il y a l'erreur, je pense que tout le monde sait le traduire donc là voilà, je clique sur Delete voilà, et on voit que notre chaîne de glossaire a bien été supprimée voilà, écoutez, c'est fini pour ce tuto je vous dis à bientôt, ciao ciao ciao